Depuis toujours, la Terre change, les continents se déplacent, le climat varie, passant du chaud au froid et du froid au chaud, les paysages se transforment. Du coup, pendant des millions d'années, certaines espèces animales ont disparu et d'autres ont peu à peu évolué pour s'adapter à leur environnement. Ce sont ces phénomènes qui ont inspiré les recherches spectaculaires de scientifiques anglais et de créateurs de dessins animés en 3D. Ils ont imaginé à quoi pourrait ressembler la Terre et les animaux qui la peuplent dans plusieurs millions d'années. À toi de partir à la rencontre des animaux du futur pour voir de quoi ils pourraient bien avoir l'air dans 5, 100 et 200 millions d'années. Sensation garantie ! Bienvenue dans le futur ! Nous venons de faire un bond de 5 millions d'années dans l'avenir. Tu vois, la Terre a beaucoup changé. Il y fait en moyenne 5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Les prairies sont devenues arides et froides et il y souffle un vent glacial. Une partie de l'eau des océans s'est transformée en glace et la banquise recouvre même le nord de la France. Bref, c'est pas super accueillant par ici. Drôle de singe, ce baboukari. A ton avis, de quel animal qui vit aujourd'hui, au 21e siècle, est-il le descendant ? Le wakari, un singe qui vit dans les forêts d'Amazonie, est bien devenu un baboukari 5 millions d'années plus tard. Nom baboukari, descendant du singe wakari. Habitat, prairie aride et froide d'Amérique du Sud. Signe particulier, bien plus intelligent qu'un singe du 21e siècle. Le baboukari vit en Amérique du Sud. La forêt tropicale a fait place à une prairie sèche et froide sans aucun arbre. Ce singe fait partie d'une des rares espèces de primates à avoir survécu à cette période glaciaire. Il s'est adapté et est devenu plus fort, plus rapide et plus intelligent. Il a donc réussi à trouver sa nourriture au sol tout en échappant à ses prédateurs. Le baboukari mange de tout, insectes, poissons, plantes. On dit qu'il est omnivore. Normal, vu que son milieu de vie est plutôt désertique, il a dû s'adapter, sans faire le difficile. Très très malin et super agile, le baboukari se sert des hautes herbes sèches pour tresser des paniers. Il les plonge ensuite dans la rivière pour capturer les poissons dont il raffole. Le baboukari est bien plus intelligent qu'un chimpanzé d'aujourd'hui. Il est aussi très habile avec ses mains, que ce soit pour chasser les insectes ou pour fabriquer des outils de pêche. Il vit dans un groupe d'une trentaine d'individus. Il se sert de sa queue qui dépasse les hautes herbes et se confond avec elle, pour communiquer avec les autres baboukari, les seuls à pouvoir la repérer. Ce singe, qui mesure un mètre de haut, est très fort. En plus, il court très vite pour échapper aux caracoureurs qui veulent le dévorer et pour fuir les nombreux feux qui ravagent la steppe, sèches et balayées par les vents. Qui s'y frotte, s'y pique. Selon toi, de l'évolution de quel animal de notre siècle provient le cuirasson ? L'ancêtre du cuirasson est bien le paca, un gros rongeur de près de 10 kg qui vit en Amérique du Sud. Nom cuirasson, descendant du paca. Habitat, prairie aride et froide d'Amérique du Sud. Signe particulier, rien ne peut transpercer sa carapace. Le cuirasson est un gros rongeur qui vit en Amérique du Sud, comme son ancêtre le paca. La forêt tropicale a fait place à une prairie froide, venteuse et très aride, où il y a beaucoup d'incendies. Le cuirasson est donc plus trapu que son ancêtre et il a une carapace très dure qui lui permet de se protéger à la fois du feu et de ses prédateurs. Au menu, des herbes, des tiges et des tubercules enfouies sous terre qu'il déterre avec ses pattes avant griffues. Le petit plaisir du cuirasson ? Un gros œuf de femelle caracoureur bien frais. Et là, heureusement qu'il possède une carapace indestructible, car s'il se fait attraper la main dans le sac, ça chauffe pour lui. Le cuirasson est l'un des animaux les plus robustes de la prairie amazonienne. Alors que son ancêtre avait un pelage plutôt fin, lui a développé au fil du temps une carapace composée de grosses écailles de poils très durs et très épais, un peu comme un porc épique. D'ailleurs, quand un incendie ravage la prairie, le cuirasson ne bouge pas d'un poil. Il s'aplatit sur le sol et se ratatine sous sa carapace indestructible. Grâce à cette armure, les flammes ne peuvent pas atteindre son corps. Balèze l'oiseau ! A ton avis, quel est l'ancêtre du caracoureur ? L'énorme caracoureur vient du caracara, un faucon qui vit aujourd'hui en Amérique du Sud. Nom caracoureur, descendant du faucon caracara. Habitat, prairie aride et froide d'Amérique du Sud. Signe particulier, le plus terrible prédateur des prairies. Le caracoureur est un grand oiseau qui vit en Amérique du Sud, comme son ancêtre, le faucon caracara. Comme il n'a plus de prédateur, il n'a plus besoin de voler pour échapper à ses ennemis. Le caracoureur est donc devenu un oiseau de proie terrestre très puissant qui trouve sa nourriture au sol. Le caracoureur est un sprinter hors pair, comme son nom l'indique. Ce féroce carnivore chasse en meute comme les lions et raffole des singes baboukari, des petits animaux et des insectes. La prairie sèche est souvent dévastée par les incendies, ce qui ne déplaît pas aux caracoureurs qui courent pour devancer les feux de brousse et en profitent alors pour chasser les proies qui tentent d'échapper aux flammes. Parfois, il peut même les récupérer une fois grillés. Hum, t'as raison mon pote, un bon singe baboukari grillé, y'a rien de meilleur. Le caracoureur mesure 2,50 m de haut et pèse près de 500 kg. Tu ne trouves pas qu'il ressemble un peu au vélociraptor préhistorique ? Grâce à ses puissantes pattes arrières, c'est le chasseur le plus rapide des prairies d'Amérique du Sud. Il court à la manière d'une autruche en se servant de ses petites ailes avant pour s'équilibrer et attaque ses victimes brutalement avec son bec et ses griffes acérées. Tous aux abris ! Les belles plumes rouges, blanches et noires qui trônent au sommet de son crâne dépassent les hautes herbes de la prairie et lui permettent de retrouver ses congénères pour partir chasser en meute. Et s'il n'a pas de plumes sur le cou, c'est pour ne pas se tâcher avec le sang de ses victimes. Le caracoureur est féroce, mais soigné. Joli que note la bestiole ! Selon toi, quel animal peut bien être l'ancêtre du sabre des neiges ? Le sabre des neiges est en fait le descendant des animaux de la famille des mustélidés, comme la loutre, la belette ou le glouton. Non, sabre des neiges, descendant des mustélidés. Habitat, toundra glacée du nord de l'Europe. Signe particulier, possède des dents tranchantes comme des sabres. En 5 millions d'années, il fera bien plus froid qu'aujourd'hui et la banquise aura gagné beaucoup de terrain. Elle atteindra même la France. C'est sur cette plaine glacée du nord de l'Europe que vit le sabre des neiges. De la viande, de la viande et encore de la viande ! Le sabre des neiges est un carnivore féroce qui se nourrit de mammifères comme les rats à toison, qui sont aussi gros que des moutons. Sur la terre gelée et aride où il vit, il y a peu de proies. Pas question alors de les laisser filer. Une fois qu'il a repéré sa victime, le sabre des neiges l'attaque par surprise. Il la blesse profondément avec ses canines tranchantes comme des sabres puis l'empoisonne avec sa salive toxique. Pour survivre au grand froid, les mustélidés comme les loutres et les gloutons se sont peu à peu adaptés. Leur fourrure s'est épaissie pour les tenir au chaud et a blanchi afin qu'ils puissent se camoufler dans la neige et chasser le plus discrètement possible. Ils sont aussi devenus plus grands, plus gras et plus robustes et leurs dents se sont développées. Résultat, le terrible sabre des neiges n'a plus aucun prédateur. Ouais, c'est ça ! Même pas peur ! Le terrible bug des neiges n'a pas de prédateur, lui non plus ! Et hop ! Faisons un grand bond dans le futur. 100 millions d'années plus tard. Notre planète a encore beaucoup changé. Le climat s'est considérablement réchauffé. Il fait en moyenne 5 degrés de plus qu'aujourd'hui et les glaciers ont presque tous fondu. Du coup, le niveau des océans s'est élevé et les eaux ont grignoté les continents qui, eux, ont pas mal bougé. À toi de partir à la rencontre des animaux surprenants qui y vivent. Quel bestiole étrange ! Selon toi, de quel animal du 21e siècle le cochonnet des monts est-il le descendant ? Le cochonnet des monts vient bien du pica, une sorte de petit lapin qui vit aujourd'hui dans les montagnes de l'Himalaya et d'Amérique du Nord. Nom, cochonnet des monts, descendant du pica. Lieu de vie, grotte fraîche des grands plateaux d'altitude. Signe particulier, l'un des derniers mammifères de cette époque. Le cochonnet des monts vit sur les très hauts plateaux près des montagnes tout comme son ancêtre le pica qui vivait dans l'Himalaya et en Amérique du Nord au 21e siècle. C'est un des rares endroits où il fait encore frais sur Terre. Il passe la plupart de son temps à l'abri dans sa grotte sombre. Figure-toi que ce doux mammifère attend qu'on lui apporte sa nourriture à domicile. Quel fainéant ! Il se nourrit des graines que les araignées argentées stockent dans la grotte où il vit. Mais si elles le laissent profiter ainsi de leur butin, c'est parce qu'elles ont une idée derrière la tête. Quand le cochonnet des monts sera bien gras, il servira à son tour de repas à leur reine. Donnant, donnant ! Gloups ! Petite précision, les insectes à cette époque sont devenus immenses. Imagine cette araignée argentée à la taille d'un ballon de football. Belle bestiole ! C'est vraiment dégoûtant de se servir de sa gourmandise pour piéger autrui. Pauvre petit cochonnet des monts ! Le cochonnet des monts est un survivant. Ce petit rongeur au pelage doux est un des derniers mammifères de cette époque. Son espèce survit car il se cache bien à l'abri dans les grottes où les immenses araignées argentées stockent les graines dont il se nourrit. Mais aussi parce qu'il se reproduit à toute vitesse, comme beaucoup de rongeurs d'aujourd'hui. À ton avis, quel animal peut bien être l'ancêtre de ce joli petit oiseau ? C'est d'oiseaux marins qui pouvaient vivre en Antarctique, comme l'albatros ou le pétrel, que vient l'oiseau crache-feu. Non, oiseau crache-feu, descendant de l'albatros. Lieu de vie, forêt tropicale. Signe particulier, peut cracher un liquide acide et brûlant sur ses ennemis. Dans 100 millions d'années, la banquise aura fondu. L'Antarctique aura dérivé vers le nord, une forêt tropicale y aura poussé. Et surtout, il y fera très chaud. L'oiseau crache-feu est un des oiseaux marins de notre époque qui aura su s'adapter à ce changement climatique et qui peuplera toujours le continent. L'oiseau crache-feu se nourrit du nectar des fleurs qui sont abondantes dans la forêt tropicale où il vit. Et il croque de temps en temps un petit insecte pour le dessert. Pas si mignon que ça, l'oiseau ! Il butine le nectar de certaines fleurs qu'il garde séparément dans deux poches au fond de sa gorge. Quand il se sent menacé, ni une ni deux, il mélange les deux liquides qui deviennent alors toxiques et il crache cette substance acide et brûlante sur son ennemi. Histoire d'avoir le temps de filer. Ah ouais ? Et là, comment tu fais, petit malin ? Même pas peur ! Quel oiseau incroyable ! Ce grand planeur bleu, selon toi, quel est son ancêtre ? L'ancêtre du grand planeur bleu est bien une grue qui vit aujourd'hui dans l'Himalaya. Nom, grand planeur bleu, descendant de la grue. Lieu de vie, grand plateau de très haute altitude. Signe particulier, possède deux paires d'ailes. Oh, même si le soleil y tape fort, il fait plutôt froid là-haut. Le grand planeur bleu passe son temps dans les airs, au-dessus des montagnes et des grands plateaux, à 10 000 mètres d'altitude. Pour trouver de quoi se nourrir sur les sommets, cet oiseau insectivore vole sur de longues distances. Quand il a repéré sa proie, il fond d'un coup sur elle. Son plat préféré ? Les araignées argentées, de belles et grosses araignées de la taille d'un ballon de foot. Hum, miam ! Puis-je vous suggérer quelques crudités pour accompagner votre araignée géante, monsieur ? Comme le grand planeur bleu passe presque toute sa vie en vol, il possède deux paires d'ailes. La première, qui est immense avec près de 15 mètres d'envergure, lui permet de voler pendant des heures. Et il utilise la seconde, qui se déploie quand il écarte ses pattes arrières, pour freiner. Pratique ! Quant à l'extraordinaire couleur bleue et brillante de son plumage, elle lui sert à réfléchir les rayons violents du soleil. Quelle grosse bébête ! Selon toi, quel est l'ancêtre de ce reptile géant ? Ce gros tortunosaure est le descendant des tortues que tu connais aujourd'hui. Non, tortunosaure, descendant de la tortue. Lieu de vie, forêt chaude et marécageuse. Signe particulier, le plus grand animal ayant jamais existé sur Terre. Dans les forêts marécageuses, il fait un temps idéal pour que les reptiles se sentent bien. Très humide et très chaud. 40 degrés en moyenne. Du coup, certains sont devenus énormes comme le tortunosaure. Au menu, des feuilles, des plantes, de l'herbe, bref, tout ce qu'il trouve dans cette forêt luxuriante, mais en grande quantité. Le tortunosaure avale quand même 600 kg de végétaux par jour. Balèze ! Le tortunosaure est tout simplement le plus gros animal ayant jamais vécu sur Terre. Il mesure 7 mètres de haut et pèse plus de 120 tonnes. 25 fois le poids d'un éléphant. Tu te rends compte ? Vu sa taille, le tortunosaure n'a plus de prédateur. C'est pour cela que ce descendant de la tortue a peu à peu perdu presque toute sa carapace. Les quelques morceaux restants servent plus à soutenir son corps qu'à le protéger. Et non seulement la bestiole est robuste, mais en plus, elle vit longtemps, près de 120 ans, comme certaines tortues terrestres d'aujourd'hui. Projetons-nous encore plus loin dans le futur, dans 200 millions d'années. Regarde, la Terre n'a plus rien à voir avec ce que tu connais aujourd'hui. Tous les continents ont fusionné ensemble et il n'y a plus qu'un seul immense océan. Il fait froid et venteux sur les côtes et très chaud et sec à l'intérieur des terres. Les oiseaux et les poissons ont quasiment tous disparu. Part à la rencontre des animaux bizarres qui se sont adaptés aux conditions de vie extrêmes de cette époque lointaine. Waouh ! Voilà un animal digne de jouer dans un film de science-fiction ! Selon toi, de quelle bête vivant aujourd'hui, la pieuvre singe pourrait-elle bien être la descendante ? Même si cela peut paraître incroyable, certains calmars ont quitté les mers pour vivre sur la terre ferme et se sont transformés 200 millions d'années plus tard en pieuvre singe. Non, pieuvre singe, descendante du calmar. Lieu de vie, forêt chaude et humide. Signe particulier, animal marin devenu terrestre. Comme il pleut énormément sur cette zone du continent, de grandes forêts humides et chaudes se sont formées. C'est dans cette végétation très dense que vit la pieuvre singe. Grâce à ses tentacules musclés, elle se déplace d'arbre en arbre et vit dans des abris qu'elle construit sur leur cime. La pieuvre singe se nourrit surtout de feuilles. Ça tombe bien ! La nourriture est abondante dans cette forêt où il pleut beaucoup. Bon app ! La pieuvre singe mesure 1 mètre de large. Elle possède 8 bras et 2 tentacules très agiles et elle a une vue perçante. Tout cela lui permet de se déplacer facilement à travers l'enchevêtrement de troncs, de lianes et de branches de la forêt. C'est aussi un animal très intelligent. Normal, pour se débrouiller dans un habitat aussi encombré, il vaut mieux savoir se servir de son cerveau. D'ailleurs, les pieuvres singes vivent en communauté, veillent les unes sur les autres et protègent ensemble leurs bébés des prédateurs. L'union fait la force. Malin ! Selon toi, de quel animal vient le gigantesque calmar arc-en-ciel ? Le calmar arc-en-ciel vient bien du calmar géant et il est devenu encore plus géant. Non, calmar arc-en-ciel, descendant du calmar géant. Lieu de vie, océan. Signe particulier, le plus grand animal de l'océan. Dans 200 millions d'années, il n'y aura probablement presque plus de poissons dans l'océan. A leur place, de grandes créatures étranges s'y développeront, comme ce géant qui mesure plus de 40 mètres de long et qui a des yeux de la taille d'un ballon de foot. Gloups ! Quel futé ! Ce calmar carnivore et très intelligent change de couleur et se camoufle dans l'eau pour ne pas effrayer ses proies. Quand elle passe à proximité, il les saisit avec ses puissants tentacules et les dévore tout cru. Le calmar arc-en-ciel est le plus grand habitant de l'océan. Sa particularité ? Sa peau renferme des milliers de pigments différents qui lui permettent de changer de couleur quand il en a besoin. Ainsi, il prend la couleur de l'océan pour chasser discrètement. Ou la couleur arc-en-ciel qui illumine les fonds sombres pour séduire sa femelle. Et si un prédateur s'approche, il l'éblouit d'un éclair en devenant très lumineux. Trop fort, non ? Hé ! Hé ! Oui, qui ? Moi aussi, je peux changer de couleur ! Un pinceau, trois ou quatre gouaches et c'est parti ! Toi aussi, tu trouves ça séduisant ? Euh, l'océan est devenu mal fréquenté, non ? À ton avis, de quel animal peut bien venir l'Argentide ? Cette étrange Argentide vient bien de crustacés comme le crabe, le homard ou la crevette. Non, Argentide. Descendant du crabe. Lieu de vie, océan. Signe particulier, il en existe 9000 espèces. Il y a maintenant un seul immense océan sur la Terre. Comme presque tous les poissons ont disparu, d'autres espèces s'y sont développées et sont devenues géantes, telles que certaines larves de crabes, de homards ou de crevettes qui ont donné ces énormes Argentides de 4 mètres de long. Les Argentides se nourrissent de planctons, des végétaux et des animaux minuscules qui vivent en suspension dans l'eau. De leurs ancêtres, comme le crabe, les Argentides ont conservé une carapace protectrice et des pattes articulées. Et leur queue, qu'ils peuvent bouger verticalement, leur permet de nager comme de vrais petits poissons. Ouais, un gros crabe-poisson de 4 mètres de long quand même ! Tu crois qu'il serait bon avec de la mayonnaise ? Drôle de tête la bébête ! Selon toi, de quel animal d'aujourd'hui vient le suceur-sauteur ? Le suceur-sauteur est bien un descendant de l'escargot du 21e siècle. Non, suceur-sauteur, descendant de l'escargot. Lieu de vie, désert aux températures extrêmes. Signe particulier, se tient debout. Pas facile la vie du suceur-sauteur. Il vit dans un désert où il fait très très chaud le jour et extrêmement froid la nuit. Et où il ne pleut jamais. Du coup, l'escargot que nous connaissons aujourd'hui a dû s'adapter. Par exemple, le suceur-sauteur ne sécrète plus de bave pour garder le plus d'eau possible à l'intérieur de son corps. Dans le désert, il n'y a pas grand-chose à manger, juste quelques plantes aux feuilles dures et épineuses. Le suceur-sauteur a donc une langue puissante recouverte de pointes pour pouvoir les mastiquer. L'eau qu'il consomme provient uniquement de ses végétaux. Le suceur-sauteur est une sorte d'escargot géant qui mesure 30 cm de haut. Il est presque aussi gros qu'un lapin. As-tu remarqué ? Il ne rampe plus, mais il se tient debout et se déplace en sautant aussi rapidement qu'un être humain qui marche. Pourquoi ? Comme il fait très chaud dans le désert le jour, il limite au minimum le contact de son corps avec le sol brûlant et évite ainsi de perdre trop d'eau et de se dessécher sur place. Debout et en sautant, il peut aussi repérer plus facilement les zones de végétation et les atteindre plus rapidement. Sa peau est aussi devenue bien plus épaisse et dure que celle de l'escargot de nos jardins. Ainsi, il préserve toute l'humidité de son corps qui ne s'évapore plus au soleil et comme il ne se déplace plus en rampant, il ne bave plus non plus.